Alhamdoulillahi Rabbil Alameen L'ouange à Allah, c'est faire les éloges d'Allah avec les attributs les plus parfaits, ainsi qu'avec ses actions qui tournent entre la bonté et la justice. Il a donc des éloges les plus complètes et ceci sur tous les aspects. Rabbil Alameen, Seigneur de l'univers, c'est celui qui éduque tous les êtres vivants en les criant et en leur préparant des moyens et en leur octroyant des grands bienfaits que s'ils les perdent, il ne leur serait possible de rester en vie. Tout ce qu'ils ont comme bienfaits provient donc d'Allah, le Très-Haut. Et la façon dont il éduque ses créatures est de deux sortes, une générale et une spécifique. La générale, c'est d'avoir créé les créatures et de leur avoir donné subsistance et de les avoir guidés vers ce qui est bien pour eux, qui leur permet de vivre sur terre. La spécifique, l'éducation de ses alliés, qu'ils éduquent avec la foi, en les guidant vers elles et en la leur parfaisant et en repoussant tous les obstacles et éléments qui pourraient les en éloigner. Et l'essence de cette éducation, c'est de les faire parvenir tout ce qu'il y a de bien et de les préserver de tout ce qu'il y a de mal. Et c'est peut-être cela le secret qui est que la plupart des invocations des prophètes se font avec le mot Seigneur car toutes leurs demandes dépendent de sa Seigneurie qui leur est spécifique. Donc sa parole, Rabbi l'Alamin, Seigneur de l'univers, prouve qu'il est le seul à créer et à gérer et à donner des bienfaits et prouve sa parfaite richesse et que toutes les créatures ont besoin de lui et cela sur tous les aspects.